Le PEDSI, Parti Démocratique de Côte d'Ivoire, doit-il craindre un débauchage de ses cadres à quelques mois de la présidentielle du 31 octobre 2020 par le Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP ? Dans une note adressée à ses militants, lundi 20 juillet, Henri Conan Bédier a dénoncé une tentative d'achat de conscience de ses cadres ainsi que les menaces dont il serait victime. Henri Conan Bédier est déterminé à devenir le futur président de la République de Côte d'Ivoire à l'issue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le sphinx de Dacro a pris la décision de se porter candidat au nom du PEDSI. Mais il faut noter que la rupture entre le patron du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire et son frère cadet Alassane Ouattara, a été très douloureuse pour le PEDSI. En effet, deux au cadre du plus vieux parti politique, ont rejoint le Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, le Parti au Pouvoir. Daniel Kablant Nkankan, Kobenankouassi Adjmani, Aoussoukouadiojano, pour ne citer que cela, en plongé dans les bras ouverts du chef de l'État. Cela a créé un profond bouleversement au sein de la famille politique de Bédier. Cependant, Mris Kakugi Kaué, le secrétaire exécutif en chef du PEDSI, a assuré que ses personnalités n'ont pas quitté le parti avec les militants. Au moment où Bédier et les siens se mettent en ordre de bataille pour la future joute électorale, Zueba sort de son silence pour pointer du doigt les conditions de vie parfois difficiles que vivent certains de ses proches. En ce début de semaine, je me souviens des moments de dures épreuves, où vous avez su et pu, malgré vos conditions de vie parfois difficiles pour certains, résister à toutes les tentations, intimidations, achats de consciences de débouchages menés par ceux qui voulaient la liquidation de notre grand parti, le peu de Sirda, s'est exprimé l'ancien Président sur les réseaux sociaux. Poursuivant, l'ex-allié d'Alassane Ouattara a félicité ses partisans pour n'avoir pas cédé au champ des sirènes et d'avoir su préserver votre dignité et l'intégrité de notre parti.